bienvenue sur la chaîne électro toile pour ce nouveau guide consacré à l'installation et au test du kit solaire sunity tout d'abord je remercie la société sunity qui m'a contacté pour la réalisation de ce test et qui m'a offert ce kit afin que je puisse vous le présenter en vidéo au programme aujourd'hui pourquoi installer chez soi un kit photovoltaïque puis je vous donnerai les caractéristiques techniques des composants du kit solaire sunity et je vous détaillerai les différentes étapes du montage à faire soi même puis je vous montrerai les résultats de la production solaire sur 15 jours entre fin septembre et début octobre et enfin je ferai un bilan de mon expérience avec ce kit solaire alors que vous soyez propriétaire cherchant à diminuer votre empreinte carbone ou locataire désirant réduire ses factures d'électricité découvrez tout de suite la nouvelle version du kit solaire sunity l'objectif de ce kit solaire est de pouvoir accéder simplement photovoltaïque en baissant votre facture d'électricité sans pour autant faire de gros investissements ou de travaux sur une toiture en effet cette solution s'adapte aux novices et non bricoleurs qui souhaitent tout de même mettre un pied dans la production d'électricité solaire avec un investissement moindre puisque cette nouvelle version à 425 watts crête est vendue 720 euros en contrepartie il y aura un petit peu d'assemblage et après cela il suffira de brancher le panneau à une prise secteur pour voir en quelques minutes la réduction de la consommation électrique s'afficher sur le compteur une seule station solaire permettra de produire entre 500 et 600 kilowattheures par an soit l'équivalent du fonctionnement à l'année de dix lampes led un réfrigérateur un téléviseur led la box internet un ordinateur portable et une machine à laver mais pour obtenir de telles économies il faudra revoir ses habitudes de consommation et d'utilisation de ces appareils électriques comme par exemple faire fonctionner de préférence son lave-linge ou le lave-vaisselle lorsque le soleil sera présent afin d'utiliser au maximum l'énergie produite car sinon cette énergie sera perdue et renvoyé gratuitement sur le réseau enedis en effet les électrons iront au consommateur le plus proche donc si ce n'est pas vous qui en profitez ce seront vos voisins qui au passage seront facturés par leurs propres fournisseurs d'électricité comment se passe la livraison le transport du kit est réalisé par la société geodis qui vous informe la veille par e-mail et sms du passage du livreur sur une plage matin ou après midi l'ensemble palette et kits solaires pèse 45 kg alors c'est encombrant et mieux vaut donc prévoir avec le livreur l'endroit où déposer le matériel la palette arrive bien sanglée et plastifiée pour protéger correctement les trois cartons contenant le kit photovoltaïque le premier carton contient une feuille imprimée avec le qr code permettant d'accéder à la notice numérique de montage on trouve également une smart plug pour le suivi de production et le câble à brancher entre le micro onduleur et la prise de secteur le second carton contient la structure en aluminium de couleur noire réglable permettant de poser la station au sol ou de la fixer contre un mur enfin le dernier carton contient le panneau photovoltaïque avec le micro onduleur déjà fixé et connecté sur la face arrière du panneau voyons maintenant les caractéristiques techniques de l'ensemble le panneau photovoltaïque et de marque trina solar il est équipé de 144 demi cellules monocrystallin perc et de technologie type n topcon permettant d'améliorer l'efficacité de la cellule solaire son panneau biface dispose d'une couche de verre de chaque côté de 1,6 mm d'épaisseur et permet de produire une puissance maximale de 425 watts crête le courant en sortie à puissance maximale est de 9,92 ampères pour une tension de 42,9 volts le panneau nu mesure 176 2 cm de large pour 113 4 cm de haut et 3 cm d'épaisseur pour un poids de 21 8 kg pour connaître les caractéristiques du micro onduleur il est nécessaire de le retirer du cadre aluminium on a ainsi accès à son étiquette c'est un micro onduleur de marque oh miles et de référence hm 400 il délivre en sortie une puissance apparente maximale de 400 volts ampères et sa tension de démarrage est de 22 volts d'essai il supporte en entrée d'essai une tension comprise entre 16 et 60 volts pour une intensité maximale de 12,5 ampères il délivre en sortie une tension nominale comprise entre 220 et 240 volts alternatifs assez pour une intensité maximale de 2 ampères son indice de protection et ip67 donc parfaitement protégé contre les poussières et l'humidité ambiante en extérieur et possède une plage de température de fonctionnement comprise entre moins 40 et plus 65 degrés celsius concernant la structure métallique elle est en aluminium et de couleur noire et une fois montée sur le panneau elle permettra de régler l'inclinaison d'un angle compris entre 20 et 35 degrés pour une pause au sol d'ailleurs voyons maintenant les étapes de l'assemblage du kit solaire ce n'est qu'il pour cela vous aurez besoin d'une paire de gants car si le soleil tape trop fort ils vous éviteront de vous cramer les doigts en manipulant le panneau ou les supports métalliques pour l'assemblage prévoyez un cliquet avec une douille de 13 ou une clé de 13 ainsi qu'une clé allen de 6 mm ou un embout de six pans de 6 mm pour votre cliquet et enfin un mètre à ruban et éventuellement deux petits tournevis plats si vous voulez débrancher les connecteurs mc4 du micro onduleur pour l'assemblage il est conseillé d'être à deux et d'utiliser la seconde face du carton contenant le panneau afin de réaliser le montage de la structure métallique je commence par disposer les deux barres transversales sur le fond du carton je dépose un support réglable comme ceci en alignant les trous avec les deux barres précédentes puis je retire les vis placés aux extrémités de ces deux barres je place les deux supports réglables en les alignant en face des trous de fixation des deux barres précédentes lorsque l'alignement est bon je revisse aux quatre endroits les vis retirés précédemment puis je desserre les étriers qui viendront en bas du panneau et je les écarte un peu maintenant il faut récupérer le panneau et venir l'aligner avec les équerres que réalisent les montants pour se repérer il faut positionner les deux étriers du bas sur la cinquième colonne de cellules solaires pour chaque côté du panneau il se peut qu'en manipulant le panneau l'étrier sorte du rail pas de souci il suffit simplement de le re glisser puis de remettre le cache plastique je positionne les deux étriers afin qu'ils mordent de le cadre du panneau mais avant de resserrer les étriers du bas je vérifie que la distance soit la même de chaque côté personnellement j'ai pris environ 55 mm de chaque côté pour la partie inférieure lorsque le positionnement du panneau est équilibré je serre fermement les quatre étriers alors attention à bien serré car sinon le panneau risque de glisser horizontalement si vous le manipulez via la structure métallique ensuite je remonte la partie haute du panneau et c'est là que tout seul ce n'est pas très pratique car il faut à la fois maintenir le panneau incliné moi je les fais avec la tête et emboîter les deux tubes d'inclinaison de chaque côté après je règle l'inclinaison du panneau en m'aidant de la graduation gravée sur le bras là j'ai réglé sur 30 degrés on est en fin septembre et dans quelques semaines je mettrai 35 degrés pour l'hiver puis je serre les vis pour les deux bras lorsque ce réglage est terminé je serre fermement l'ensemble des huit vis du kit à l'arrière du panneau je retire les différents colliers qui tiennent les câbles je branche la rallonge de 5 mètres sur le connecteur battery mal qui est en sortie du micro onduleur le branchement doit faire un clic sur l'autre connecteur battery femelle j'y place ce bouchon d'étanchéité voilà l'assemblage est terminé et le panneau est prêt à être branché mais avant cela il faut déclarer le kit solaire d'autoconsommation avec une convention kaxi auprès d'ennédis et pour vous accompagner dans cette démarche vous trouverez le tuto de déclaration à enedis au format pdf sur le site de sunity et lorsque cette démarche administrative est validée par enedis je positionne le panneau au sol en privilégiant une orientation sud sur une zone ensoleillée sur toute la journée il faut donc éviter la proximité avec des arbres un mur afin de ne pas avoir d'ombre projeté sur le panneau lorsque l'endroit convient il est conseillé d'ajouter du poids sur les pieds support de la station afin de s'assurer qu'elle ne bouge pas avec le vent il est dommage qu'aucune solution ne soit proposée pour lester l'ensemble de type bac de lestage ou ballast à remplir d'eau ou de sable afin de sécuriser facilement la station voyons maintenant la mise en service du kit sunity la smart plug fourni dans le kit communique en wifi et fait également office de compteur d'énergie elle permettra de suivre la production d'électricité mais il est nécessaire de l'appairer avec votre téléphone et de l'intégrer à une application telle que smart life smart living ou tuya smart qui sont disponibles sur android ou ios tout d'abord la prise non raccordée je démarre l'application smart life et j'appuie sur le bouton ajouter un appareil dans la section électrique j'appuie sur le bouton prise wifi j'indique le nom de mon réseau wifi et son mot de passe de connexion je valide avec le bouton suivant je branche la prise au secteur si le voyant du bas ne clignote pas j'appuie cinq secondes sans relâcher sur le gros bouton de commande de la prise puis le voyant du bas clignote rapidement je confirme dans l'application que le voyant clignote et je clique sur suivant j'attends quelques secondes la détection de la prise ça y est la prise est ajoutée à l'application est enfin intégré dans mon réseau wifi je valide avec le bouton terminé sur l'interface j'ai un gros bouton central on off qui permet de mettre hors tension ou sous tension la station solaire alors il faut faire attention à ne pas la mettre en off en pleine journée sinon fini la production d'électricité tout cela terminé je peux enfin brancher la smart plug sur ma prise extérieure car cette dernière est ip44 donc il est possible de l'utiliser en extérieur et par dessus j'iracorde la rallonge secteur qui est connecté à ma station solaire il est normal qu'au début le micro onduleur clignote rouge cela signifie qu'il reçoit de l'énergie via le panneau solaire mais le micro onduleur n'est pas encore synchronisé au réseau il faut donc attendre une minute après le raccordement au secteur que le micro onduleur se synchronise en tension et en fréquence au signal délivré par edf dès qu'il se synchronise le micro onduleur clignote vert signe qu'il commence à convertir le signal courant continu produit par le panneau en courant alternatif admissible sur le réseau électrique il faut lui laisser un peu de temps pour monter en puissance et cette puissance dépendra de plein de facteurs comme l'heure l'orientation l'inclinaison le niveau d'ensoleillement ou la présence de nuages alors ne soyez pas surpris si la puissance chute d'un coup au moment d'un passage de nuages ou quand vous passez devant le panneau car en effet l'ombre est l'ennemi du panneau solaire et j'en reviens à l'application smart life l'onglet consommation permet d'accéder aux informations de production en effet la prise est conçue initialement pour commander des appareils des récepteurs en gros et là la prise sert à mesurer la production d'un générateur donc le terme consommation n'est pas très adéquate on n'en soyez pas surpris il faut juste l'interpréter comme production et non consommation l'inconvénient de cette application est qu'elle ne donne la puissance qu'en instantané et je n'ai pas un suivi dans le temps de la puissance produite comme je pourrais l'avoir avec jdom qui pourra me fournir cette courbe de production en fonction des jours d'utilisation de la station du coup je vous propose de voir la production du kitson iti entre le 26 septembre et le 10 octobre 2023 et la courbe de puissance permet d'observer pas mal de choses comme par exemple l'heure où la station commence à produire et celle à laquelle elle s'arrête on voit l'évolution de la puissance dans le temps et sur cette période de début automne la station produit 100 watts à partir de 9h40 puis 200 watts après 10h40 et on atteint les 300 watts à partir de 11h30 de 11h30 jusqu'à 16h la station produit une puissance supérieure à 300 watts avec par exemple 5 octobre une puissance maximale de 384 watts mais la veille alors que la journée était beaucoup plus nuageuse on le voit avec ses coupures sur la courbe la station a produit son maximum de puissance possible environ 403 watts car oui le panneau a beau faire 425 watts la production sera limitée par le micro onduleur c'est à dire 400 volts en paire soit l'équivalent de 400 watts pour faire simple et sur ces six journées ensoleillées on peut observer quelque chose qui se produit à chaque fin de journée là ce creux et ce pic correspondent à l'ombre d'un arbre sur le panneau qui génère une perte de production conclusion la position et l'orientation du panneau n'est pas optimale pour les fins de journée car l'équivalent de la zone colorier est perdu car non produite par le panneau cette autre courbe est représentative d'une journée pluvieuse avec peu d'exposition au soleil et donc une chute de la production d'électricité mais malgré tout quand le soleil était présent la puissance maximale a été atteinte on voit ici les 400 watts car la température extérieure était assez faible voici l'énergie produite sur chaque journée regroupée sur ce graphique avec 2,38 kilowattheures le 26 septembre 1,15 le 27 mais j'ai fait pas mal de déplacement et d'arrêt du micro onduleur 2,31 kilowattheures le 28 2,29 le 29 2,27 le 30 et pour le mois d'octobre 2,34 kilowattheures le premier 2,30 le 2 une chute à 0,75 kilowattheures le 3 octobre où il a plu toute la journée il fait de nouveau beau le 4 avec 2,10 kilowattheures 2,11 pour le 5 2,18 le 6 octobre 2,17 kilowattheures le 7 2,04 kilowattheures le 8 1,95 le 10 et enfin le 10 octobre 1,90 kilowattheures au global les chiffres sont dans l'ensemble très bon il est vrai qu'il n'a plus qu'une journée pendant le suivi j'arrive à un total de production de 32 kilowattheures quand j'ajoute la production du 11 octobre soit une moyenne de 2 kilowattheures par jour qui revient un peu plus que le fonctionnement d'un cycle d'une heure de mon lave-linge et de mon sèche-linge pendant 1h30 sachez que si vous avez une seconde station solaire avec un micro-onduleur de marque O'Miles ou autre mais équipé du bus AC via la Connectic Battery il sera possible de les interconnecter mais cela nécessitera un câble d'extension non fourni l'interconnexion entre panneaux permet de n'avoir qu'une seule prise secteur pour deux panneaux solaires ou plus par contre pour un circuit prise câblée avec une section de 2,5 millimètres carrés et protégé en amont par un disjoncteur de 20 ampères avec en tête un différentiel de sensibilité 30 milliampères il est conseillé de mettre au maximum 4 stations solaires pour un total en sortie micro-onduleur de 1,6 kilowatts l'inclinaison du panneau étant réglable cela permet d'optimiser sa position par rapport au soleil ainsi pour l'été l'angle doit être réglé au plus bas entre 20 et 30 degrés pour l'automne ou le printemps l'inclinaison doit être moyenne comprise entre 30 et 35 degrés enfin pour l'hiver régler l'inclinaison à son maximum c'est à dire 35 degrés si vous avez besoin de déplacer ou de changer l'orientation de la station seule le plus simple est de se mettre à l'intérieur du support inférieur et de la porter via le cadre du panneau photovoltaïque après mon installation et ses deux semaines d'essai voici mon bilan du kit solaire Sunity alors tout d'abord les points positifs le panneau 425 watts crête bifacial fait très bien son job et la production est donc au rendez-vous on a même la possibilité de régler l'inclinaison comme on veut on n'est pas seulement limité à deux ou trois valeurs imposées on a un câble secteur qui fait 5 mètres qui permet d'éloigner un peu le panneau de la prise de courant le kit solaire sera proposé à 669 euros au lieu de 720 euros pour son lancement et avec le code de réduction Sunity Underscore Electro Toile vous profiterez de 5% d'économies supplémentaires le kit photovoltaïque reviendra alors à 635,55 euros mais seulement pendant une durée limitée et côté inconvénient cette solution plug and play vous demandera si vous êtes seul au moins 30 minutes jusqu'à la production d'électricité ce temps inclura la manutention, l'assemblage, le branchement et l'apérage de la smart plug d'autre part dommage qu'il ne soit pas inclus une solution de lestage enfin l'application de suivi de production ne vous permettra pas de visualiser la courbe de production journalière celle-ci pouvant être utile afin d'identifier d'éventuelles périodes d'ombrage du panneau voilà j'espère que la vidéo vous a été utile vous pouvez retrouver le lien vers la boutique Sunity ainsi que le code réduction dans le descriptif et pour plus d'informations et davantage de relevés de production sur ce mois d'octobre et les prochains de novembre et de décembre consultez la page dédiée au kit solaire Sunity sur le site électrotoile.eu si ce n'est pas déjà fait pensez à vous abonner à la chaîne électrotoile et à mettre un petit pouce vers le haut afin de me soutenir je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous